Musique Oh bah tu peux pas glisser juste en bas Si je glisse je te dis Moi je suis sûr que je fais un bâton de dynamite dans le cou, là ça ira plus vite Je boum ! Oh la tronche ! J'ai pas ma casquette ! Oh la gueule ! Moi je peux monter sur le port ? Ah bah non ! Dites-moi les amis, suis-je belle ? Je sais pas si je suis pas en train de faire une connerie là Ah j'ai perdu mes cheveux ! Oh nom de Dieu ! Salut les amis ! Bonjour à tous ! Comment ça va ? Nous ça va les amis, toujours ! Le petit chat il va bien ? Bah oui ça va ! Donc si le petit chat va bien les amis c'est parfait, on va pouvoir travailler ! Les amis, dans cette vidéo on va faire encore des travaux, encore des travaux ! On a la toiture de notre pergola qui est sur la terrasse et on avait récupéré des tôles en bac à ci, on vous expliquera tout ça et on va refaire cette petite toiture en bac à ci, comme ça on sera tranquille avec ça Et on va lazurer notre pergola ici ! C'est ça ! Je veux la protéger des intempéries quand même ! Voilà on va... pour qu'elle dure un peu plus longtemps ! Exactement ! Tout simplement les amis ! Donc on va s'amuser à faire tout ça mon petit chou ! C'est ça ! C'est parti ? Ouais c'est parti ! Ça le fait mon petit chaton ? Bah oui ! Tu vas mettre un petit coup de balai dessus ? Ouais c'est ça ! Et puis comme ça après on va pouvoir mettre l'huile ! Donc ce qui est cool les amis c'est qu'on va avoir de la main d'oeuvre aujourd'hui ! On va pouvoir avancer encore plus vite ! Vous allez comprendre ! Vous allez voir ! Par contre il va falloir transverser les deux seaux chacun d'un ! Ah non tu ne montes pas sur le toit toi ! Moi je peux monter sur le toit ! Ah bah non ! Tu crois que je suis pas... je suis trop... je suis pas assez euh... Est-ce que tu peux me donner le tournevis ? Tiens ! Ok ! Et je vais prendre le coupe coupe pour couper le chêne ! Ah je ne l'ai pas là il est... À la maison ? En champagne ! Ah la petite... le petit ? Ouais ! Bah oui couper les deux branches ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas fini de nettoyer. C'est dangereux, là. Ça bouge beaucoup et ça glisse. Toi, tu fais les pieds. Moi, je fais les pieds. Je peux faire les bords. Alors ? C'est une patinoire. Là, je les soude seule. C'est juste une petite couche comme ça, dessus. Ouais. Pour protéger un petit peu plus. Wow. C'est quoi qui a craqué ? C'est des glands qui tombent sur... Putain. Je glisse toute seule. Tu ne peux pas glisser jusqu'en bas. Si, je glisse, je te dis. Si je te le dis. Si je te le dis. Tu as le fait, mon chaton ? Ouais. Donc, je vais te donner un coup de main. Les amis. Coucou, les amis. Je vais vous prouver qu'on le peut travailler, les amis, avec des cheveux longs. Vous allez voir. Je peux vous le prouver. Tu ne montres pas sur le toit ? Je ne monte pas sur le toit. Ah bon ? Parce que je bouge énormément. Non, mais non. Eh ben voilà ! Tu vois qu'on peut travailler les cheveux longs ? On ne voit pas ce qu'on fait. Eh ben voilà ! Donc, il suffit seulement de les mettre derrière soi. Il y a un expert en la matière. Ah ! Elle sait, parce que je le vaux bien. N'importe quoi. Non, mais t'es sérieux ? Il va y avoir chaud en plus et c'est dangereux. On va faire des conneries comme ça. Ils ont tous dit qu'il ne faut pas travailler les cheveux détachés parce que c'est une question de sécurité. N'est-ce pas ? Eh ben moi, je te prouve qu'on peut travailler les cheveux détachés. Ah, je vais peut-être faire ce côté à la fin. À la fin de l'instruction, je pourrais pu descendre. Ben si, je peux tourner l'échelle de n'importe quel côté. Ah ben, je vais être... Voyons, mon petit chat. Alors, pouvons-nous travailler ? Ah oui, on peut travailler les cheveux longs. Mais bien sûr que l'on peut. Regarde-moi ça. On peut exactement. Oh, pourquoi tu me bouges comme ça ? C'est pas moi. Vous avez été nombreux à répondre dans la vidéo précédente que l'on ne peut pas travailler avec les cheveux détachés. Eh ben, vous savez quoi ? Je vais vous prouver le contraire. Vous allez voir. Donc, ce qu'on met dessus, les amis, c'est du saturateur. Un père d'eau perlant, anti-glissant, anti-UV, machin, trouches faites pour tous les bois. Ça protège. Alors, on avait ça, il nous en reste. C'est comme on vous a dit, juste pour qu'elle dure plus longtemps. On le sait très bien que ça ne va pas durer longtemps. Quand c'est pourri, ça dégagera et puis c'est tout. C'est juste, voilà, l'histoire de dire que ça la protège un petit peu plus, les amis. Je ne suis pas trop convaincu que ça va faire joli sur la poutre, ça. Ça ne peut que la protéger, je pense. Oui, oui, pour le toit, oui, il n'y a pas de souci. Pour ici, je ne suis pas sûr. Pour ces poutres-là. En même temps, elles sont vieilles, les poutres. C'est vraiment... Elles sont déjà à moitié... À moitié mourues. Qu'est-ce qu'à moitié mourues ? Les poutres. Ah ouais ? Ouais, c'est des vieilles poutres. Eh, franchement, qui c'est qui a dit qu'on ne pouvait pas travailler les cheveux détachés ? Moi, je vous le dis, on peut, les amis. Donc, avec de la bonne volonté, on peut le faire. C'est chiant, mais on peut le faire. Et puis, en plus, voyez la bonne chose. Si jamais vous êtes en train de peindre un mur, n'importe quoi, avec des cheveux longs, et que votre pinceau, il merde. Franchement, tu trempes... Et tu peins... Ouais, je sais, je suis pas drôle. Je sais, c'est pas drôle, les amis. Mais j'ai voulu relever le défi. Est-ce qu'on peut travailler les cheveux longs ? Eh ben, je vous redirai ça à la fin de la... Virgola. Ça devient transparent quand ça sèche, ça. Hein ? Ça devient transparent quand ça sèche ? Pas trop, non, ça jaunit. C'est du chêne clair. Sinon, j'en ai, mais celle de la piscine, hein. C'est du chêne clair. C'est pour ça que je voulais la faire foncer, mais on en a plus. Ouais. Là, je suis pas convaincu, là. Là, je sais pas si je suis pas en train de faire une connerie, là. Ah, j'ai perdu mes cheveux ! Oh, nom de Dieu ! Oh, malheur à vous ! Tadam ! Les amis, on peut travailler les cheveux au vent. Je vous l'avais dit qu'on pouvait travailler les cheveux au vent. C'est chiant. Mais vous avez tous raison, on peut pas travailler les cheveux détachés. On en prend plein dans la tronche, ça colle partout, et ça vole partout. Donc, je suis d'accord avec vous tous. J'admets mon erreur. J'avais tort. On ne peut pas travailler les cheveux détachés. Dites-moi, les amis, suis-je belle ? En même temps, je t'ai déjà dit... Ah, pourquoi il se coupe comme ça, lui ? Donc, du coup, je suis d'accord avec vous, les amis. Les femmes ont toujours raison. Elles avaient toujours raison. On peut pas travailler avec les cheveux longs. J'arrête pas d'en manger. C'est une catastrophe. Oye, 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 oye. Bon, on aura essayé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je sais, j'en tiens une couche. Oui, je sais, tu peux le dire. La pauvre, elle est au bout de sa vie. Oh là là. Pourquoi tu me désespères ? Je te désespère, mon petit chat. Oh, mon pauvre petit chou. Et du coup, ça confirme tous ceux qui nous ont dit cheveux attachés pour travailler. Mais j'aime même m'attacher, là, tu vois, je me gêne. Il y a les branches au-dessus. Ah oui, ça, c'est chiant aussi, parce que du coup, tu peux t'accrocher. Ah, on aime bien faire des conneries. Enfin, moi, j'aime bien faire des conneries. J'adore ! Au contraire, on ne t'aurait pas cru. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Oh, ça va lui faire gagner une année supplémentaire de protection du bois. Voilà. On va dire ça. Et puis, si ça se trouve, dans trois mois, avec les intempéries, il sera par terre. Le truc. Il est optimiste, hein ? Oui. C'est bien, ça. Non, mais on sait que c'est provisoire. On l'a fait avant d'aller prendre le chantier à Bollon. On ne l'avait pas fini, parce qu'on avait les clés. On a attaqué direct. Oui. On s'embêtait. Du coup, il dit, je vais construire une pergola. Oui, avec ce que j'ai dans le jardin, des bouts de bois, deux, trois machins, deux, trois planches. Et puis, vas-y, on va faire un truc. Voilà, ça tiendra tant que ça tiendra. Et puis, c'est tout. En soi, ça n'a pas coûté grand-chose, grand-chose. On a dit, ça fera le temps que ça fera. Là, il était couvert et protégé par les arbres, donc c'est mieux à étaler. Oui, il est plus protégé. Oui. Ça le fait ou ça le fait pas ? Dis-nous tout. Dis-nous tout, mon petit chaton. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ça le fait ? Oui. Il est beau, le chêne. Il a bien... Il était petit quand on arrivait. Oui. Il a pris de l'ampleur. Il est costaud, le chêne. Et puis, lui, franchement, le chêne, il nous envoie des glands. Mais alors, dis donc. Il y en a du gland. Là. Ce chêne-là, il nous fait du gland. Alors, il y en a. Il y en a du gland. C'est pour tic et tac, ceux-là. Tiens, tic. Arrête, Doudou. Tiens, tac. Fais gaffe, il faut enlever plus que toi. Hein ? Je me fais attaquer. C'est une bataille de glands. Oui, c'est une bataille de glands. Tu n'as pas autre chose à faire. Ben non, je suis en bas, là. Ben, tu as encore deux planches, là. Ah. Et en plus, il me regarde travailler. Il ne va pas aller faire les planches. Arrête, fais tomber. Mais non, il n'y a pas de danger. Voyons. Et puis, si jamais tu glisses, je te rattrape. T'inquiète. Hop. Je vais encore avoir des araignées sur moi. Ah ben, sous les arbres, comme ça, oui. Mais ça, c'est la nature. Les petites bêtes. Toutes petites bêtes. Tiens, les glands qui tombent. Tu vois, ce n'est pas moi qui les jette. Je le sens que je vais avoir une maudite araignée sur moi, là. Je vais hurler. Oh là 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 là. Je n'aime pas ça, les araignées. Il n'y a pas d'araignée dans les chaînes. Si, à chaque fois, je passe ici, j'ai une araignée dans les cheveux. Ah. À chaque fois. Ben, accroche-toi les cheveux. Oh là là. Donc, les amis. Vous ne vous y attendiez pas, hein. On a fini le toit avec, du coup, le saturateur. Ça va le protéger le temps que ça le protégera. Et là, on va pouvoir s'occuper des pieds. Mais du coup, on n'a plus de saturateur. Donc, on va utiliser ce qui nous restait de l'azur. Qu'on avait fait la piscine. Ah, c'est chiant les cheveux longs pour travailler, hein. Ah, c'est chiant les cheveux longs pour travailler. Donc, on va protéger un petit peu les pieds. Comme ça, l'eau, en fait, elle ne va pas s'infiltrer. Elle va ruisseler dessus. Et puis, ben, il tiendra six mois de plus, quoi. Voilà. On va dire. Hein, mon chat, c'est vrai ? Il tiendra six mois de plus. C'est pas beau aussi, ça, le saturateur comme ça. Mais bon, après, quand il sèche, ça ne fait plus la même couleur. Non, mais je confirme. C'est chiant de travailler avec les cheveux longs. On ne voit plus rien. Il n'y a tout dans les yeux. Comment vous faites ? Est-ce que tu as une barrette, s'il te plaît, mon petit chaton ? Est-ce que tu as un chouchou pour que je puisse m'accrocher les cheveux ? Non plus. Ben, comment je fais ? Alors, comment vous faites quand vous avez les cheveux longs, les filles ? Faites un nœud, non, derrière ? C'est une galère. Bon, je vais demander à ma fille, elle va me trouver un chouchou. Comme ça, je vais les accrocher, je vais voir la différence. Ah, ben, tu as déjà fait tout le tour là-bas, du coup ? Ah oui. Ben, dis-le si je ne suis pas assez rapide, en fait. Non, mais je ne vais pas passer ma journée là-dessus. C'est vrai. Donc, du coup... Il est où, mon pot ? J'ai fait... Une queue de cheval. Voilà. Comme ça, je peux travailler sans avoir les cheveux dans les yeux. Le deal, c'est d'être détaché. Ouais, mais il y a trop de vent. Tout vole sur moi. Ben, voilà. Donc, tu as perdu. Ben oui, je savais que j'allais perdre. Ah oui, je savais que j'allais perdre. Donc, les amis, je confirme. Travailler les cheveux attachés, c'est bien plus pratique que de travailler les cheveux détachés. Vous aviez tous raison. Il n'y en a pas un seul qui avait tort. À part moi. Ben oui, toi. Bon, allez, on va faire la petite pause café et puis après, on continue ça. Travaille de plaisanterie, les amis. Les amis. Oh ! Oh, la tronche ! J'ai pas ma casquette. Oh, la gueule ! Il me faut ma casquette, mon petit chat. Le petit chat, il est en train de tracer. On avait des tôles comme ça qu'on a eues dans un lot, qui sont un petit peu abîmées sur les pointes. Mais c'est pas méchant. Et j'en ai besoin, en fait, de ces tôles-là pour faire le dessus du machin en bois qui est au-dessus de la terrasse. Je vous le voyais là-bas, le truc-là. Où qu'on est en train de faire notre barrière, qui n'est pas encore terminée là. Mais elle sera terminée normalement dans la vidéo que vous aurez vue avant. Mais là, on filme, mais elle n'est pas terminée, on attend le matos. Attends, je fais des bruits. Désolée, j'avais oublié que j'ai eu le micro. C'est rien ? Maintenant, ça va résonner. C'est vrai que ça... Ça résonne, les tôles. Le gars qui a ton poil. Non, mais le dessus, t'embête pas à tracer le dessus. Ah bon ? Ben, je sais pas. Tu vas faire comment pour les... Ben, tu le fais comme ça, à la main. C'est haut. Oh, t'exagères. Faut pas non plus déconner. Oh là là ! Moi, je fais un travail soigné. Ah, elle nous fait un travail propre. Moi, je fais comme ça. Toi, tu es un bourrin. Bon, ben, débrouille-toi, alors. Donc, on vous disait, les amis, on va poursuivre les travaux. Donc, on va couper ça. Encore plein de petites choses. C'est du chmich malac. C'est du vrac, du... Un coup là, un coup ci, un coup là, un coup ci. J'ai toujours pas fini la peinture du pignon, comme vous pouvez le voir. On l'attend. C'est de ma faute. Je l'ai commandé vraiment trop tard. J'y ai pu penser sur le coup. Et après, j'ai fait... Ah mince ! J'ai pas commandé la peinture. Que je suis bête. Donc... Tu te dégarnis pour mettre la casquette. T'as vu ? On va couper ça. Non, mais t'as tes lunettes, parce que moi, tu coupes pas sans lunettes, tu le sais. C'est hors de question. Tu vas où encore ? Dans le genre... Dans le genre chiante. Elle est quand même chiante ! Tu mets des lunettes. Oh ! Tu pousses la tête comme ça ? Non ! Tu mets des lunettes. Ah mon doudou, c'est vrai. Va me chercher tes lunettes. Elles étaient là, les lunettes ! Tu fais quoi là, du coup ? Bah je mets des gants, parce que ça coupe. Non. Si. Les lunettes, elles sont où ? Dans ton cul, Lulu. Bon. J'ai mis la casquette, les amis. On s'en fout, je veux les lunettes. La casquette, ça protège les cheveux. Quoi tes lunettes ? J'ai pas trouvé les autres lunettes. Ah, salut les amis ! Tu t'en es servi... Je sais pas où je les ai mis. Quand tu faisais la terrasse. Hé ! Joyeux Star ! Tiens, je t'en ai une pour toi. Je ne t'en veux pas. Melle tes paires de lunettes. J'y vole déjà pas grand-chose. Je vais couper. Alors, moi je mets des lunettes, toi tu les mets aussi. Mais pourquoi faire, je vais y avoir ! Je suis miope, hein ? Non mais, enfin tu me diras. Voilà ! J'ai l'impression qu'on voit mieux vers cette lunette. En même temps, elles sont rayées, mes lunettes. Elles sont toutes neuves. Je les ai eues en cadeau quand j'ai été chercher de l'huile, les filtres et tout, pour faire la vidange de mon camion. On a l'air fin comme ça, il n'y a pas de soleil. Voilà ! Bon, allez ! Hé, franchement, on était pas beaux avec nos petites lunettes rouges. Ouais, allez, t'es beaux. Oui, oh là là, ça, ça me déprime, les taupes qui me défoncent. Hé, j'ai cassé du verre tout à l'heure, il y a un abonné qui m'a dit de mettre du verre dans les trous. Parce qu'elles étaient, elles se blessent et du coup, elles meurent. Ah non ? Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, moi je suis sûr, je fous un bâton de dynamite dans le trou, là, ça ira plus vite. Ah bah non, je... Je boum ! J'ai plus de terrain après, plus t'en as pas. Hé, je voudrais bien faire le truc que j'ai vu une fois sur Facebook. Le gars, il balance plein d'essence dans les trous de taupe, il allume. Brrrrm ! Il y a un gros cratère dans le jardin. Oh, tu serais capable alors. Bon, allez ! Oui, on coupe ça. C'est parti ? Attends. Quoi, t'as peur que je coupe la table ? Elle est morte, la table. Oui, mais... Je peux remettre mes lunettes, parce que j'y vois rien, en fait. Bah si, on voit très bien avec les lunettes rouges. Mais ouais, mais moi, je peux pas voir grand-fou. Bon, elles sont un petit peu abîmées. Non, mais plus tu vas la toucher, et plus elle va s'abîmer plus. Donc, je fais la vie que j'ai pas ici. Hop là ! Bon, ça fait rien, je vais faire mon recouvrement ici. Cette partie-là sera en partie recouverte. C'est là les propres. Bah, on les a pas payés cher du tout. On avait acheté ça, en fait, je crois qu'on l'avait déjà dit, je sais plus si on vous l'avait déjà dit, mais on achète des lots. Non, on l'a jamais dit. On l'a jamais dit ? Non, on l'achète par lots de bricolage, par senis. En fait, c'est des lots de bricolage, c'est du retour client, beaucoup de produits en retour client, ou des produits qui sont abîmés comme ça, qui sont pas vendables. Et en fait, t'as un site internet sur lequel on peut acheter en tant que professionnel, c'est aux enchères. Et puis on achète des lots, t'achètes un semis, en fait, et c'est des lots de bricolage. Et il y a de tout mélangé dedans. Alors, il n'y a pas que du bricolage, t'as de tout. Mais bon, nous, on se préconise sur le bricolage. Et pour le coup, on paye ça, bah, que dalle, ça, enfin, que dalle. Par rapport au prix du magasin, je te dis une connerie, je vais te dire une bêtise, mais un lot qui en vaut 30 000 euros, en valeur marchande au magasin, il est aux enchères à 5 000 balles. Donc, livraison comprise, en général. Donc, ça vaut le coup, quoi. Tu fais une très grosse économie. Sinon, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait et si on devait aller acheter tout ça au magasin tout neuf, c'est pas possible. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à faire beaucoup de choses dans les maisons, beaucoup de travaux, beaucoup de... Ouais, voilà, qu'on arrive à faire beaucoup de choses parce que le matos, quand tu arrives à l'avoir moins cher, c'est là que tu t'y retrouves. On fait des économistes. Ouais. Et les lunettes, on les a eues gratuits. Du coup, comme je vous disais, j'ai été chercher le bill pour le camion, il me dit, ah, des lunettes pour cet été. Oh, putain, trop cool. Pour les enfants. Ouais. Regarde, t'es belle comme ça. Ouais, on s'en fait. Allez, on va poser ça là-haut, mon char. Tu veux, je monte ? Non, je vais y aller. Regarde, y'a du vent. Et alors, je vais m'envoler, tu crois ? Bah, y'a du vent. Envole-moi. Attention. Et puis, il est en chausson. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça fait du vent. Hein ? Je pose par terre. Alors, est-ce que j'y fais le recouvrement ? Ah, comme ça, de ce côté-là ou pas ? Toujours de 80 ? Ouais. Ouais, ouais, c'est nickel. Elle dépasse de quoi, 7 cm ? Ouais, c'est bien. C'est ça ? Ouais. On vous fera voir là-haut, quand on va monter, qu'on aura tout vissé, qu'on sera en train de tout visser au-dessus. Là, on va prendre les tôles une par une et puis les couper. Le vent arrive et on fait ça quand y'a du vent. Ce matin, y'avait pas du tout de vent. Bah, c'est ça que c'est le plus marrant. Comme ça, les poussières, elles s'envolent sur la tôle. C'est le plus marrant. C'est le plus marrant. C'est le plus marrant. Tu prends tout sur les bras, t'as pas les bras qui... Non. Les poils qu'on cramait ? Même pas. La cite est rouge. Non, bah, c'est le... Enfin, je fais toujours comme ça. Donc, c'est quel côté qui va... C'est celui-là qui vient... Devant. Regarde pour le chien. Bouge, Pépère. Allo, Pépère. Allo, le chien. Allo, le doudou. On va pas te couper, là, à faire des âneries. C'est des coins, se couper. Mais non. Tu t'es mis loin, en plus. Tu crois ? Bah oui, je trouve que je l'apporte, après. Hop là. C'est reprisant, là-haut. C'est ce côté-là qui est... Ah non, c'était celui-là. Oh, je sais plus, moi. Je sais pas, je regarde quand je la pose, là-haut. Pose ? Ouais. Celle-là, hop, comme ça. C'est celle-là qui recouvre l'autre. Lâche. Attends, faut que je la monte avant. C'est bon. Impeccable. T'as mesuré la distance, il y en a assez ? Oui, oui, oui. Dernière. Normalement, oui. C'est fouillard. T'as le fait ? Il fait que ça, le dormir, le chien. Laisse-le, après il va se lever, il va se mettre dans nos pattes. C'est vrai. J'ai chaud. Faut que je regarde, c'est des tôles de combien ? Bon, il n'y a plus qu'à visser. Pour les tôles de rive. Avant que le vent arrive. Je vous emmène là-haut pour aller voir. Puis après, on va visser tout ça. Oui, c'est bien. Mais du coup, nous voici en haut, donc le toit de la maison. Ah, c'est pas drôle. Voilà, comme ça, ça sera protégé. Bon, je vous le conçois. Elles sont un petit peu abîmées à quelques endroits. Ça ne se voit pas, franchement. C'est au-dessus. Allez, on visse avant qu'il flotte. Oui, on visse avant qu'il flotte. Bah, reste là-haut. Bah, reste là-haut. Alors, il faut savoir. Bah, je te donne les vis et la visseuse. Ah, t'as mis où la feste ? Ah, tu te filmes. Je ne vois rien. Bah, pourquoi je ne vois pas ? Bah, je me vois. Ah, bah, écoute. Ah, excellent, les amis. Elle est forte. Ah, t'exagères. Est-ce qu'on a bien la petite barre de son qui bouge derrière ? Où ? Derrière, sur l'écran, quand on parle. Vas-y, bah, parle. Oui, ça bouge. Ah, tu me saoules. Donc, les amis, vous êtes loin de moi, là. Revenez. Ah, viens, viens. Non, ça ne fait rien. On met, du coup, les petits... Là, c'est bon ? Ouais. Ouais, c'est un peu par là-bas, je crois. Oh, il me fatigue. Allez, caméraman, là. Tu causes ou tu causes pas ? Parce que là, je ne peux pas de bruit. Il faut éviter le marché. Alors, que je vous explique. Donc, ces petits capuchons-là, et du coup, ces vis-là, avec les petits refonds-là, qui vont spéciales pour le bois. Et il y a un petit capuchon. Ce qui est bien avec ceux-là, c'est que ça, ça se dévisse, le petit capuchon. Et du coup, vous avez à l'intérieur, une vis torse. Ce qui permet... Alors, on peut visser directement avec le petit capuchon, quand c'est dans du sapin et tout. Si c'est dans du chêne, des trucs plus durs ou quoi. Bon, déjà, il faut préparer avant. Et on peut se servir de ça. Et le jour où on les démontre, les tôles, on dévisse le petit capuchon au-dessus. qui est en aluminium, donc ça rouille pas, normalement. Mais si jamais il est foiré, et ben, hop, on a la petite torse à l'intérieur de secours. Ça, c'est top. Bon. C'est tout. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Après, on sert pas trop non plus pour pas écraser le joint. Hein, c'est vraiment, petit chat ? Oui, pas trop. Petite fous-moi, c'est ça ? Donc, tout cela, c'est bon. Hop, bouge-les pas. Ah, là, 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 là. On se casse sous la goule, là. Mais non, il n'y a pas dedans. J'ai mangé. donc là les amis on va couper la tôle de rive et on veut l'encastrer sous la gouttière là sur le côté vous allez voir pour que ça fasse propre quoi il dit toi les cramés des poils il me dit non ça chauffe pas gardé il brûlé ça chauffe ça chaud à mettre un truc sur toi aussi bah ouais un truc à manche longue je porte tu veux je mette un truc comme ça à manche longue pour protéger les bras il faut juste une manchette en fait il fallait juste couper la manche craque je vais faire ça ça et ça ouais ouais on va le faire comme ça je prends tout dans la tronche ah oui je vais mettre comme ça mais toi plutôt là bas comme ça c'est chaud c'est bon mais c'est chaud voilà j'enlève le collant petite découpe fait mesure il y a un plastique dessus mon petit chat parce que ça si tu le laisses après pour le retirer c'est une misère quand il a plusieurs années non non c'est que ça fait une peau après dessus c'est écu avec le soleil et tout il s'abîme puis ça fait dégueulasse puis après tu n'arrives pas de la voir ça fait que des petits bouts des petits bout des petits bouts mais non quand il n'est pas rayé ça va quand il est rayé c'est là où il déchire partout non mais vous a résisté non bon est ce que ma coupe est bien on va aller voir ça tu l'emmènes ça j'emmène ça j'emmène ça j'emmène le maître est là bas ouais 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 et on va aller voir ce que ça donne ouais je crois qu'il va encore pleuvoir attention je n'ai pas coupé la vieille toile en dessous là il faut que je coupe la toile qui est là haut le maître il est resté là bas alors mon dudou non il n'est pas là à le mettre il n'est pas là de quoi il n'est pas là le maître il n'est pas là on s'en est servi là bas non non ah ben non il est sûr il est sur le toit il est sur le toit il est là tu m'arrêtes où on la toile de rive au bord du machin ça a levé les vis mon gars quand t'as vissé je vais regarder je vais en mettre une non là il n'y a pas non c'était l'ancienne ça mais quand je vais visser va serrer ah ouais oui oui parce que là je chope les lambeaux dans le sous sinon ça fait pas ça fait pas descendre ça remonte mais je vais le serrer c'est quoi tu veux faire tu fais trois mètres dix trois mètres là non c'est 3m20 oui oui sûr et certain je le vois à moi donne moi ma petite tôle voir si ça y va si je me suis pas trompé attention toi n'y est pas là voilà regarde je suis bien par contre du coup faut pas mettre là faut pas mettre la volige jusqu'à 3m20 parce que là bas on est au bord du machin donc ça veut dire que la volige on va la mettre ici à peu près 3 parce que là bas tu es au bord du chevrou tu touches ah oui mais ça je peux déclenche c'est comme ça voilà en fait idéalement si je coupais un petit peu en biais j'aurais pu reculer un petit peu mais c'était nickel en même temps elle a accroché là bougera pas hein elle a embuté elle bougera pas ça veut dire que les souris et tout elle passeront pas non plus je la lâche tu vois je vais vous appuyer avant t'inquiète ah on est trop court non elle est bien elle est trop bien mais moi je suis pas jusqu'au fond mais j'en ai assez attends j'ai ma main en dessous là ici ouais c'est très bas là c'est très très bien c'est nickel et on a une belle finition il faut glisser l'autre avant l'autre bout qui vient en dessous faut juste que je mette une vis là pour que ça tienne et comme ça on glisse l'autre et on sera bien ça va tenir entre le bois oui le métal oui j'ai pas la fixer avant avec des coups ou tire fonds exprès attention parce que tu es sur la gouttière c'est fait pour ça il ya tout ce qu'il faut on va reculer c'est normal nickel tu serres pas trop nickel elle tient là pour tenir elle tient donc là faut que je mesure combien on doit mesurer pourquoi j'ai gardé mes lunettes rouges moi de star franchement elles me font pas de buée par rapport aux autres lunettes de protection qui me font de la buée parce que tu respires pas et en fait les lunettes de protection elles te font toute la joue donc du coup les amis ce qui nous fait une petite encoche ça suit comme ça et ça sera quand même beaucoup plus propre du coup je m'arrête où pour la rive je me mets devant celle là ouais devant la tôle ok idéalement idéalement devant la tôle et après tu prends là ouais et je fais combien la coulisse et derrière tu es à 10 10 ça fait 140 là tu as 16 cm de recouvrement ouais tu as 16 là tu peux réduire un petit peu 136 voilà 136 ouais 10 cm de recouvrement parce qu'on a besoin d'autre côté la même chose mais justement 136 et 136 toujours en train de pioncer lui un chien de fainéant chaque fainéant le vent se lève et on range les autres tôle parce qu'elles vont s'envoler on s'en fout celle là on n'avait plus besoin je suis pas difficile moi vous avez eu une vue plongeante les amis désolé non mais tu vas l'enlever j'enlève rien du tout moi c'est pas de ma faute moi j'ai toujours en les pattes aïe oh vous êtes haut les amis vous êtes grand dîlons tu vois c'est les deux dernières attention parce que j'aime pas cet escabeau pourquoi il est pas très bien stable il est très bien stable cet escabeau mais là tu lèves tout là inquiète tu as dit de le faire avant je veux juste j'en mette attention tes doigts on passe pas à cause de la butée voilà voilà qui sera mieux ok 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, du coup, vous avez pu voir, on a fait un petit rétro-pédalage parce qu'on vous a mis une semaine avant et on avait refilmé après et avant, après, vous savez comment on est. On essaye de faire plusieurs choses en même temps. Et comme on fait en même temps le déménagement pour le gros projet qui arrive, on repart, on emmène tous nos matos et tout ça là-bas, on reprend les travaux ici, on rettaque là-bas, on rettaque ici, on rettaque là-bas, on rettaque ici, on rettaque là-bas. Le petit chat, il met le dernier petit coup de balai. Pour cette partie-là, de toute façon, demain, allez, peut-être même pas demain, si ça se trouve, dans deux heures, avec le chêne, il est très beau le chêne, qui est au-dessus, les glands et tout, qui tombent, les feuilles et tout ça. Hop là ! C'est pas des feuilles, c'est les petites cochonneries des arbres, là. Mais alors, les glands et tout, dans deux heures, tu recommences. Ouais. Et dans deux heures, ça sera trop tard, mon petit chat, ça sera une fin de vidéo. Ah. On voulait revenir sur un petit truc, pour tous ceux qui regardent à ce moment-là la vidéo, au niveau des partenariats qu'on peut faire sur les vidéos, nous, on les prend parce qu'on en aura besoin pour notre futur projet, parce que les vélos électriques, on comptait en fournir. Alors, des vélos normales, on va fournir aussi. On a déjà des vélos normales, oui. Des normaux. Normaux, oui. On a déjà des vélos normaux. Des électriques, je trouvais que c'était sympa. Voilà, aussi, il y a des gens qui veulent, qui ne sont pas habitués à faire du sport ou du vélo et tout ça, qui disent, je veux juste un vélo électrique pour faire une petite balade. Moi, je veux en faire, c'est sûr. Parce que l'endroit où on va aller, on va vous en dire un petit peu plus, comme ça, vous avez encore un petit peu plus de suspense, mais on a de quoi faire de très belles balades. Tu peux leur dire la région. C'est en Champagne, c'est dans l'aube. Voilà. C'est en Champagne, c'est dans l'aube. Et ici, du coup, nous, où on est situé, on est au cœur des vignes, au pied des vignes de Champagne. Dans les vallées. On peut aller se faire de belles balades dans les vignes et tout ça. Donc, c'est pour ça que les vélos, il y a des côtes, elles sont comme ça. Alors, si tu n'es pas sportif, tu peux te brosser pour monter. Les vélos électriques, en même temps, il faut pédaler. Assistance électrique, oui. Ce n'est pas électrique, ça ne rentre pas tout seul. Ce n'est pas une mobilette, il faut pédaler. Ça t'aide au mouvement du jeune homme. Voilà, tout cet argent-là qu'on économise. Non, c'est ce que je voulais dire, surtout, c'était tout cet argent qu'on économise pour ne pas acheter ce vélo. Il y en aura d'autres qui vont arriver, on essaye d'en avoir d'autres. Eh bien, on va pouvoir mettre cet argent-là dans d'autres travaux qu'on va faire. Parce que ce qui arrive sur la propriété, ce n'est pas une maison qu'on va rénover. Non, ce n'est pas une maison. On en est loin. Il y en a plusieurs. Il y a 700 mètres carrés de bâtis. Ah, t'en dis beaucoup, déjà ? Non, je l'ai déjà dit, ça. Ah oui ? Oui, 700 mètres carrés de bâtis, 19 000 mètres carrés. C'est énorme à rénover. On va faire plusieurs gîtes et tout. Et là, il y a un budget travaux. On sait quand. Parce que tout ce qu'on a fait, les rénovations avant, on revend nos maisons pour pouvoir refinancer tout ça. Mais ça reste toujours du financement. Donc tout ce qu'on peut avoir en partenariat, on les prend, ce qui va nous servir. On prend un bon... parce qu'on refuse tout ce qui ne nous servira pas. Ou ce qu'on ne voudrait pas présenter. Et puis c'est pareil, on fait des vidéos, c'est beau, c'est génial. On partage notre aventure et tout. Moi, je suis hyper satisfaite. Ce n'est pas avec YouTube qu'on gagne du fric. Voilà, c'est du temps énorme sur les caméras, les montages. Il faut bien qu'on arrive un petit peu à se payer pour vous partager tout ça. Parce que sinon, on ne pourrait pas se permettre de le faire. Donc on n'a pas le choix. Il faut acheter. Et puis YouTube ne paye pas des mille et des cents. Là-dessus, voilà, c'est... La chaîne, elle est petite. On est petits, nous. On est des petits chiens. Il faut investir. Voilà, c'était une petite aparté, les amis, qu'on voulait vous partager. Vous n'aimez pas trop les partenariats. Je vous comprends. Zappez ce passage-là. C'est une fin de vidéo, les amis. Et oui, donc on a fait cette petite pergola. Ça lui a fait gagner quelques heures. Oui, même si tu mors. Ouais, j'exagère quand même. Ça lui a fait gagner quelques heures de survie. Non, quelques mois, quoi. Supplémentaires de survie. Ça fera le temps que ça ferait. Ouais, je pense que dans deux ans, elle sera toujours là. Ouais. C'est vrai. On a fait la petite toiture en bac à scier, du coup, sur le carport devant la maison et tout ça. C'est nickel. Il ne nous reste pas très, très grands travaux. Elle entendre parler, il ne reste pas grand chose. Oui. Dans cette maison ? Il y a encore du taf. On a fait le bardage du garage. Il me manque encore les rives sur le garage. Vous aviez posé des questions là-dessus. D'ailleurs, c'en est. C'est en commande, j'attends. Il n'y a rien en stock, alors il faut toujours pareil. Après, on va s'occuper de toute la terrasse bois à côté bassin et de l'avant de la maison. Ouais. Encore une autre terrasse à faire et tout aussi, derrière la maison. Encore un peu de travaux. Après, c'est l'intérieur de la maison. On a un peu de peinture, un peu de rafraîchissement à faire. Mais dans l'ensemble, ça va. Mais dans l'ensemble, ça va. Merci d'avoir visionné cette vidéo, les amis. On se retrouve samedi prochain, pour la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye, bye. Bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.